Khaled Draroni, Issan El-Kadi et Karim Tabou relâchés. Arrêtés par les services de sécurité jeudi, les journalistes Khaled Draroni et Issan El-Kadi ainsi que le coordinateur de l'UDS, non agréés, Karim Tabou ont été relâchés dans la nuit de vendredi à samedi. Les motifs de leur arrestation, survenus la veille des législatives de ce samedi 12 juin, n'ont pas été précisés. Le 29 avril, Karim Tabou a été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal de Bir Mourad Raïs, Alger, après une plainte déposée à son encontre par le président du Conseil National des Droits de l'Homme Bouzid Lazari. Hier, les sites Radio M et Maghreb Merge ont exigé la libération de Khaled Draroni et de leur directeur et fondateur Issan El-Kadi. Le 18 mai, Issan El-Kadi a été placé sous contrôle, judiciaire, par le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mamed et confirmé le 6 juin par la Chambre d'accusation de la Cour d'Alger, ont rappelé les deux quotidiens électroniques. Il est poursuivi pour atteinte à la sécurité et l'intégrité de l'unité nationale et publications qui nuisent à l'intérêt national et ce, suite à un article publié, le 23 mars 2021, sur le site de Radio M, a ajouté la même source. Pour Khaled Draroni, il a été libéré provisoirement le 19 février dernier, dans la foulée des décisions présidentielles d'élargissement des détenus du Irak pour une soixantaine de personnes. Il avait été condamné à deux ans de prison en septembre dernier pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale, ont rappelé les deux sites dans le commun. Sous-titrage Société Radio-Canada